alors donc l'idée ici c'est qu'on est sur un système assez simple là on a un solide qui est lié à un bâti d'accord donc on a juste deux pièces l'idée c'est qu'on a grosso modo deux actions qui sont connues on a Q ici et on a P ici d'accord et on veut savoir ce qui se passe au niveau des liaisons la première chose qu'on va faire c'est on va commencer par dire que on isole S le support je vous rappelle on n'isole jamais le bâti parce qu'en fait on sait pas ce qui s'applique sur ce qu'on considère généralement comme le bâti alors ici on est dans l'espace parce que vous voyez bien que Q et P ne s'exercent pas dans le même plan ni dans le plan XY ni dans le même plan YZ on va dire et que les réactions du mur enfin du bâti sont elles aussi dans l'espace alors rapidement on peut voir que la réaction au niveau de la ponctuelle ça va être suivant la normale au contact d'accord donc la normale au contact elle est là donc là vous avez deux choix soit vous dites en fait vous dites que la réaction ici elle va être comme ça et vous l'appelez par exemple XE suivant la normale d'accord soit vous commencez déjà à avoir un peu d'intuition et vous comprenez bien que la réaction du mur sur le support elle est forcément vers la gauche oui j'enregistre je vais mettre sur youtube mais est ce que ok il n'y en a que deux qui voient pas c'est pas moi donc ok ensuite au niveau de la pivot bah dans une pivot vous savez que vous aurez des composantes ici je vais appeler XO YO ici ZO et donc ici j'ai retrouvé YO et vous aurez aussi les moments donc vous n'avez pas de moment suivant Z mais vous aurez un moment ici autour de X qu'on va appeler donc LO et un moment potentiellement autour de Y donc je vais l'écrire comme ça MO d'accord que je peux retrouver ici aussi si vous voulez alors graphiquement on peut voir les choses comme ça mais c'est quand même mieux de l'écrire proprement donc ici je vais écrire le bilan des actions mécaniques extérieures qui s'appliquent sur le support sous forme de torseur donc je vais dans un premier temps j'ai l'action de P sur le support donc ça je vais pas trop m'embêter je vais l'appliquer en G d'accord et je sais que grosso modo j'ai juste une composante sur Y donc j'ai un glisseur j'appelle B la base générale j'ai une composante j'ai une action mécanique qu'on appelait Q sur le support qui s'exerce en J et j'ai encore un glisseur sur Y d'accord après vous allez avoir l'action alors je vais l'appeler RE non je vais l'appeler de 0 sur S qui s'applique par la poncuelle en E et donc là je l'ai défini donc en XE donc je prends le nom des inconnus classiques qu'on utilise classiquement je vais y revenir Clémence et j'ai l'action encore du bâti sur S et donc comme c'est une deuxième je vais l'appeler prime en haut et là comme c'est une liaison pivot d'axe OZ je sais que je ne pourrais pas transmettre d'action mécanique de moment sur l'axe Z par contre je pourrais transmettre toutes les autres donc XO YO ZO donc ça c'est les vecteurs que j'ai déjà dessinés et sur X et sur Y est-ce que ça répond à ta question Clémence ou pas ? alors je ne dis pas que MO va exister je dis que la liaison peut la transmettre mais je ne comprends pas comment ça peut la transmettre qu'il n'y a qu'un degré de liberté en rotation pour une exemple comme ça il n'y a qu'un degré de liberté en rotation donc c'est le 0 que tu vois là je ne peux pas transmettre de moment sur l'axe Z sur l'axe OZ le degré de liberté un degré de liberté d'une liaison dans le torseur d'action mécanique transmissible il se traduit par des 0 c'est bon ? enfin des actions qu'on ne peut pas transmettre puisqu'on peut transmettre le mouvement c'est bon ça ou pas ? je ne comprends pas les deux dents sont du bas d'où ils sortent pardon ça c'est la ponctuelle E X d'accord donc ponctuelle de normale E X je peux transmettre un effort sur X ça c'est la pivot d'axe O et O1 Z et donc je ne peux pas transmettre de moment sur l'axe O Z c'est bon ? oui alors si on essaye de prendre un peu de recul là-dessus vous avez des choses qui sont connues donc en gros ça c'est connu ça c'est connu et vous avez des choses qui sont inconnues donc ça c'est inconnu 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 d'accord ? donc si on fait un bilan on a 6 inconnues en vert et donc quand on va appliquer le PFS le PFS dans l'espace peut nous donner 6 équations scalaires donc a priori on devrait pouvoir s'en sortir donc on va appliquer le PFS donc le théorème de la résultante donc sur X sur X en gros j'ai XO plus XE égale 0 sur Y j'ai YO moins P moins Q égale 0 sur Z j'ai ZO égale 0 si je dis pas de bêtises ok ? donc déjà on voit qu'on a déjà retrouvé une inconnue qui est supprimée et une seconde inconnue qu'on s'est déjà exprimée ok ? maintenant je vais ici me poser la question pour le théorème du moment en quel point on va se placer ? en fait c'est assez facile à voir sur un exercice comme ça c'est que vous avez 4 points possibles G, J, E, O parce qu'on va éviter de faire trop de calculs donc on va choisir parmi ces 4 points on évite généralement de se placer en un point où on a des actions qui sont connues parce que nous ce qu'on veut faire c'est déterminer les inconnues donc c'est mieux de se placer en un point où on a des inconnues donc en E ou en O pour déjà supprimer des inconnues dans notre équation du moment et a priori on va se placer plutôt en O pourquoi ? parce que quand je regarde le torseur en O j'ai déjà 5 inconnues 5 composantes donc si je veux transporter ce moment écrire un moment en un autre point et bien ça va me faire des calculs qui sont non négligeables alors qu'ici j'ai qu'une seule composante sur mon torseur donc mon calcul pour passer du point E au point O va être assez simple et d'ailleurs les calculs pour passer du point G au point O ou du point J au point O sur ces torseurs là vont être assez simples aussi donc on va se placer en O d'accord ? pour essayer de minimiser nos calculs donc on va calculer le moment en O de l'action de P donc c'est égal au moment en G de l'action de P plus OG vectoriel P d'accord ? ça c'est déjà nul et maintenant il faut que je regarde ce que c'est que ce OG attendez je vais le mettre sur mon écran sur mon autre donc ça ça fait moins 0,6 Y moins 0,2 X vectoriel moins P sur Y donc ça c'est facile Y vectoriel Y ça fait vecteur nul X vectoriel Y ça fait Z moins moins ça fait plus donc j'ai du 0,2 P porté par Z maintenant le moment en O de ma charge ça fait le moment en J de ma charge plus OJ vectoriel Q donc ça on a vu que c'était nul et OJ et OJ c'est c'est quoi ? OJ c'est 1 mètre en Y donc c'est moins 1 Y moins 0,3 X et 0,3 Z vectoriel vectoriel donc moins Q Y et donc ça ça me fait donc Y vectoriel Y c'est nul X vectoriel Y ça me fait donc 0,3 Q sur Z et Z vectoriel Y ça me fait moins X mais comme j'ai un moins ça fait plus X donc plus 0,3 Q porté par X et la dernière chose c'est le moment en O de l'action de 0 sur S donc c'est égal au moment en E de l'action de 0 sur S donc qui est nul encore une fois plus OE vectoriel la résultante de 0 sur S c'est donc XE donc OE OE c'est moins 0,8 Y vectoriel XE porté par X et donc ça ça me fait du plus 0,8 XE porté par Z OK donc le théorème du moment maintenant je l'écris ici sur X donc j'ai L0 plus 0,3 Q égale 0 sur Y j'ai M0 égale 0 et sur Z j'ai 0,2 P plus 0,3 Q plus 0,8 XE égale 0 c'est bon tout le monde me suit donc on voit aussi que M0 il est déjà trouvé avec ça avec ça je trouve directement que XE ça vaut donc moins 0,2 P plus 0,3 Q divisé par 0,8 et qu'au passage XE c'est égal à moins X0 et L0 et L0 je peux l'avoir aussi donc L0 égale à moins 0,3 Q donc on peut faire les applications numériques attendez je ne les ai pas donc Q c'est 500 et P c'est 200 donc ça ça veut dire que ça L0 ça fait 0,3 fois 500 c'est-à-dire 150 donc moins 150 newton-mètre d'accord XE ou moins XE qui est égal à X0 ça 150 plus 40 190 divisé par 0,8 ça fait 237,5 newton ça et Y0 c'est la somme des deux c'est donc 500 plus 200 c'est ça 700 newton ok alors après on peut essayer de merci on peut essayer de 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 vérifier physiquement ce qu'on vient de trouver là en gros ce que je viens de dire si j'efface tout ça ce que je viens de dire c'est qu'en fait non c'est pas ça pardon c'est pas ça que je voulais faire pou 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 en gros on est en train de dire que XE il est négatif c'est à dire que XE il va être dans ce sens là donc ça c'est à peu près logique parce que si vous regardez en gros P et Q ils vont vouloir faire tourner par rapport à O dans ce sens là donc il faut que XE lui compense et empêche la rotation donc que le moment il soit dans l'autre sens d'accord que Y0 il soit positif bah ça c'est normal c'est pour compenser P et Q j'ai aucune raison d'avoir un Z0 ni dans un sens ni dans l'autre parce que j'ai aucune des actions mécaniques qui va chercher à me faire déplacer dans un sens ou dans l'autre donc ça c'est c'est logique et après par rapport au moment au moment qu'on a alors ici on a P qui est par là bah vous voyez que le P par rapport au point O il ne crée pas de moment autour de l'axe X par contre ici ça on va créer un moment autour de l'axe X qui est de Y vers Z donc qui est positif donc ça fait que le moment autour de l'axe X qui est compris par la pivot il doit être dans ce sens A donc c'est normal que L0 soit négatif ici bah voilà je crois que j'ai fait le tour des inconnus qui est de l'axe X qui est de l'axe X